1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont venus nombreux, comme ils sont venus avant-hier, comme ils sont venus avant-hier à Djibout. Merci, merci à tous, vous qui êtes assis en face de moi, et que je ne peux pas s'y taire, parce que ce n'est pas poli d'appeler une sœur par son nom. Je ne peux pas s'y taire. Je ne peux pas s'y taire. Je ne peux pas s'y taire. Les camarades qui nous occupaient, qui sont de cette région, avec qui nous avons travaillé, avec qui nous avons fait les métierits ici, au moment où j'arrivais et qu'ils ne sont plus avec nous. M'a gagné. J'endrais vraiment saluer sa mémoire d'être combattant, d'être grand combattant, d'un grand sévétarisme aussi, d'un grand homme politique. Éloi Oulaï, Éloi Oulaï. J'ai mangé plus en fois d'un peu au village de Lui. Pas depuis, pas depuis. Il n'y a pas envie de lui et de lui hier. Mais c'est tel parce que son épouse passait un temps de mort et je ne connais pas bien que je ne vous décoe pas à notre travail et qui est bon. j'ai proposé de s'éloigner aussi de les saluer. d'un bon benoît de Blondéquin que j'ai connu entre 2010 quand je suis venu pour la première fois à Blondéquin. à Blondéquin. C'est là qu'il y a tout le monde de Marseille. C'est là de Blondéquin. de Blondéquin. C'est à nous, c'est à nous, après une autre concours tout à l'heure, c'est M. Toshimo. C'est à nous, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Il a été ministre, salué de le gouvernement, il était salué d'accueil et nous avons été au Rawaï. Je suis heureux de me trouver du rassemblement aujourd'hui, de le féliciter et de le salaire. Donc, on aura deux ciments, avec qui je me confiendrai tout à l'heure. Le ministre et ambassadeur de la vie, mon ami, mon frère, je te salue. Je suis heureux de vous rencontrer et je te remercie. Le maire d'éducation de l'Escaler, le maire de tous les peuples, le patron de la pensée politique du PNC-RDA. Je sais que quand tu dises, quand tu dises, je dis le grave, je dis la parole du parti. C'est que tu es réconfort de la pensée politique du PNC-RDA. parce qu'à travers toi, on sait ce que c'est parti pour moi. Les saluts de mes cadres. L'honorable frontier, puis les saluts aussi. Les chéris Mathias, secrétaire exécutif de les saluts, ainsi que l'honorable bécis de lui. De lui, Emmanuel, est le maire qui lui est venu. Je vous salue tous. Merci d'avoir oublié sa paix, qu'il est venu, qu'il est venu, qu'il est venu. Tout le PPSI a travaillé pour que cette vie soit insuspect. Je ne vais pas citer tous les médicaments du PPSI, c'est vraiment sur l'île de nos, le plus bonnet maintenant, que l'on va laisser une compagne. parce qu'on a généré quand même le renoncier. Oulalie Nubé, Oulalie Nubé, Et en plus d'avoir travaillé à la réussite de ce déplacement, m'a donné. Et je dirais ça compte, ça compte que le président Kémy pour représenter la tête, celui-là est important, il est important. Je suis la Ligue 2. Je le dois gérer, je le dois. Moi, je le dois. Je l'ai réputé, je l'ai réputé, je l'ai réputé, je l'ai réputé la famille. Je l'ai réputé, je l'ai réputé, je l'ai réputé. Je l'ai dit, je l'ai réputé. Le but, le but est beau. Je suis le Président de Bruviquet. La parole de mon fils est de Bruviquet. Je suis le Président de Bruviquet. Je suis le Président de Bruviquet. Vive Bernard. Oh, vive, on a vu, vive. On a vu, vive. Il a un arbre. Je l'ai vu, Eva. Je l'ai vu, il n'y a pas l'un. Ah, c'est le wein, papa. Bon, et puis, vio. Il a un arbre. 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 Parce que nous voulons prendre les étoiles des bouffaires qui viennent d'appeler, nous voulons nous prendre des banales. Nous voulons venir à bouffer. Nous voulons faire beaucoup de mal dans les dramatiques, nous voulons venir à bouffer. Nous voulons venir à bouffer. Nous voulons venir à bouffer. Mesdames et messieurs, mes frères, mes sœurs, je suis heureux d'être ici avant vous. Je suis heureux. Même si je suis heureux, je suis heureux d'être ici. Il y a deux doigts, deux doigts, qui sont vivants, que je voudrais qu'aujourd'hui, aimer le pays de Boulara. C'est très bon. C'est le doyen de Boulara dans le gouvernement. C'est le doyen de Boulara dans le gouvernement. Et je suis heureux qu'il soit dit qu'il a... On a beaucoup saluté, nous, de l'opposition. Mais c'est le travail. C'est le travail. Mais il a beaucoup... Il en a beaucoup fait. Il en a beaucoup fait. Et puis, je voudrais aussi saluer, en plus, le pays de Boudina, un dernier emploi, qui n'est pas là, qui n'est pas là. Donc, je vous salue tous. Hier, j'étais très venu en visitant au milieu d'enfouissement que dit les fausses communes à Dieu fait et aux coudes de Dieu. Et j'étais toujours dans le pays quand nous sommes arrivés à Carrefour par ce qui était de peur qui les semblait à de l'équitation. Parce que quand on arrive dans un endroit où les gens sont morts et enterrés comme des pètes. on est... on est touchés. Et les gens de certains droits et du pays sont touchés. Donc, on est touchés. Donc, on est touchés. Ils veulent inscrire ce qui est nécessaire. Ils veulent inscrire ce qui est nécessaire. Et les gens ils veulent inscrire... Ils veulent inscrire. Et ils se sont touchés. Alors, ils vont inscrire pour ce que c'est qu'ils soient touchés à la première fois. Ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Ils ont été touchés. Et je suis venu aujourd'hui à Tiglou, vous êtes tentés à continuer de vivre. C'est ça, il faut qu'on continue de vivre. D'abord, il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte. Il faut qu'on lutte pour prendre tous les pouvoirs par les pays. Je pense qu'on ne sait pas demain. Je pense aux présidentielles, je pense aux législatives. Il faut qu'on continue de vivre. Je dis, mais pas pour le pouvoir pour le pouvoir. Pas le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir pour faire quelque chose pour notre pays. Vous voyez, moi, vous voyez là, j'ai été président de 10 ans. Mais je n'ai pas de désastre. Mais c'est pas ça qui est important. C'est pas ça qui est important. Qu'est-ce qu'on va faire avec le pouvoir ? Qu'est-ce qu'on va faire pour le pays ? Il faut qu'on établisse déjà un principe. C'est que Abidjan n'est pas toute la Côte d'Ivoire. C'est que Abidjan n'est pas toute la Côte d'Ivoire. Il est juste de faire des investissements à Abidjan. Car Abidjan est aussi la Côte d'Ivoire. Mais il faut faire des investissements ailleurs, partout, à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Il faut les investissements. Il n'est pas normal qu'A Abidjan, on met de l'eau en abondance et en surabondance. Et qu'A Abidjan, à Degon, à Degon, on n'a pas de l'eau. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'une partie de la population ait des éléments minimums pour vivre. c'est que la majeure partie de la population. La majeure partie du pays n'est pas les éléments minimums pour vivre la population civile. A Abidjan n'est pas toute la Côte d'Ivoire. 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 Et par autour, de tous ces films Ivoiriens, ils doivent être à l'aise. Parce qu'il est chévenu. C'est pourquoi j'avais ensuite appliqué la loi de 1982 qui indiquait qu'il fallait déplacer la capitale d'Abidjan à Yannoukoukou, qui apprend de l'avantage d'achat. Ce qui est obligé est suffisant. Parce que quand tu fais un investissement dans la loi, ça attire la population. Et quand ça attire la population, la population s'accroît et elle nécessite encore d'autres investissements. Vous comprenez, c'est un principe de l'économie et de l'économie. Il y a plein d'économies aussi. Donc, tu es investi à Abidjan. Ça attire la population. On a mis toutes les usines à Abidjan. Donc, les gens sont vos habitants pour cesser du travail. Mais pour cesser du travail, ils ont besoin de dormir quelque part. Donc, il faut construire des maisons. Donc, en construisant des maisons, on crée des emplois en construisant des maisons. Mais elles reviennent. Et puis viennent ces gens. Donc, la loi de 1982 avait compris cet entraînement diabolique et avait décidé de transférer la capitale à l'intérieur du pays. Et puis, je suis arrivé au pouvoir en 2000. C'est-à-dire longtemps après 1982. Je suis arrivé. Et j'ai examiné Abidjan. Et j'ai examiné Abidjan. Et j'ai examiné Abidjan. Et j'ai examiné de notre pays. Et c'est que c'est inutile qu'on dépasse la capitale à Yamsoukou. J'ai fait construire l'Assemblée Nationale de Côte d'Ivoire à Yamsoukou. J'ai fait construire l'hôtel des députés à Yamsoukou. J'ai fait construire le palais présidentiel de Côte d'Ivoire à Yannsoukou et pour qu'on puisse accéder facilement, j'ai accéder l'autoroute qui s'arrêtait à Saint-Grobo, j'ai l'accéder jusqu'à Yannsoukou. Dès que je suis parti du pouvoir, on a laissé les travaux pour se plaire. Le Parlement qui devrait nous être livré en 2012, j'ai été arrêté en 2014, le Parlement est resté dans la bouche. Le Parlement est devenu une broussaille. Des milliards qui sont maintenant dans la bouche. Des milliards. Les parlementaires financières, nous avons dépensé des milliards pour stabiliser le fonds. parce que le fonds était un peu savonné. Nous avons commencé à élever la pliée qui doit supporter les défis présidentielles. Je me pingue. F�� parks j'aime. J'aime. S'il vous plaît. C'est heureux. S'il vous plaît. il n'y a que l'autoroute des droits, des droits, des droits. avec Ben Combré lors de sa visite en Côte d'Ivoire un accord pour qu'on poursuive l'autoroute jusqu'à partir. Mais Abidjan n'est pas seule la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire c'est un partout et il faut qu'on investisse dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut qu'on crée des éléments futurs dans toute la Côte d'Ivoire pour pouvoir la vie des Ivoisiers facile. Pour rendre la vie des Ivoisiers facile. Il y a quelqu'un qui est pressé. Il a posé le téléphone de quelqu'un, je lui réponds pour leur appétit. Il y a quelqu'un qui est en train de m'étoir. Il y a quelqu'un qui est en train de me faire de la vie des Ivoisiers. Il y a quelqu'un qui est qui est en train de me faire en train de me faire de la vie des Ivoisiers. Je me suis battu pendant 10 ans qu'on fixe un prix du groupe. C'est pas la même chose. Le prix d'achat est fixé par l'acheteur. Et le prix du groupe devrait être fixé par un fondeur. Donc, j'ai demandé à ce que la nôtre CACAO qui est à Londres, vienne au Côte d'Ivoire. Et on l'a installé effectivement à Bijan, dans le bâtiment d'accueil des civilisations. Mais on s'est arrêté là. On s'est arrêté là. On en est donc. Or, il aurait fallu que les producteurs de CACAO, le Ghana et la Côte d'Ivoire a été, a été seulement produit 62% de la pollution mondiale de CACAO. Nous avons 40% en Côte d'Ivoire, la pollution mondiale de CACAO et le Ghana à 22% de la pollution mondiale. Mais il faut faire ce travail. Il faut lutter entre le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, pour que nous arrivions à avoir un prix de vote de CACAO. Mais cette politique, j'ai une surprise. Elle est restée là. Sur le bord d'être humain. Sur le bord d'être humain, parce qu'on n'a pas eu le courage et la force de se poser un peu aux lacheteurs. Il faut se battre, il faut se battre, il faut se battre, mais il y en a un qui ne se battre pas. Si on n'a pas se battre pour avoir tout, c'est le départ. Mais, quand on fixe, il faut bien comprendre ce que je vous dis. Quand on fixe le prix d'achat, l'acheteur, il donne son argent à l'église. Il vous dit, va acheter à quel prix ? Il voit, il voit que le paysan qui a dit gros, est dans la détresse et il n'a rien. Et que l'école va ouvrir bientôt, ces enfants volent à l'école, ils n'ont rien. Donc, on dit, bon, il dit, écoute, moi, tu me donnes contre K.O., je te donne chez les enfants de l'école. C'est après où avancer. Mais le parent qui n'a rien, il a au moins cinq enfants qui doivent aller à l'école. Il dit, ça ne fait rien. Il dit, ça ne fait rien. Mais, quelquefois, le Libanais ne donnait pas la place, il comprendra. Il donne un ticket. Il dit, bon, je te donne un ticket. Et puis, après, il te donne la venue, je te donne de l'argent. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut mettre fin à tout ça. Il faut établir des règles très claires pour la vente, je dis bien, la vente de nos produits d'habitants, et non pas la chasse pareille de nos produits d'habitants. C'est une politique qu'il faut mettre en œuvre, c'est une politique qu'il faut mettre en œuvre, mais pour ça, il faut avoir la force d'inviter à une réunion la plupart des pays producteurs. La plupart des pays producteurs. Il y a aujourd'hui la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Cameroun, il y a le Vietnam, surtout pour le café, etc. Donc, sur ce point-là, voilà, mais il y a d'autres points, il y a d'autres points sur lesquels on peut s'entendre et avancer. C'est pourquoi je te redis à la délégation du Péressy, qui est présente massimement, que nous avons l'air d'être nombreux là. Je voudrais dire, nous discuterons tout à l'heure à la maison, je voudrais avec eux, mais je voudrais l'air d'être publiquement. Je voudrais dire que pour moi, c'est très sérieux l'alliance que nous avons scellée avec le Péressy. C'est très sérieux. C'est très sérieux parce qu'une telle alliance nous donne une marge de manœuvre pour concevoir des politiques audacieuses, pour nous permettre de concevoir des politiques où nous pouvons aller à l'international et inviter tous ceux qui ont le même de nous. Il nous faut du temps et du clan. Et nous, unis, nous pouvons avoir ce clan et ce temps. Je lève vite, je lève vite, que ce n'est pas seulement une petite opération électorale, tout ça pour nous dire, bon on va gagner, bon on va gagner. Non, il faut aller en profondeur pour la Côte d'Ivoire. Il faut aller en profondeur pour la Côte d'Ivoire. Chers amis, vous qui êtes venus nous rencontrer ici, c'est ça que je vous demande de dire au pays d'Avédie, qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent mal. pour les régresser, il faut du courage et il faut du temps. Il faut du courage et il faut du temps. Pour avoir du temps, il faut une alliance sur nous. Pour avoir du temps, il faut une alliance sur nous. Pour avoir du courage, il faut accueillir la main. Nous allons. Donc voilà, chers amis, ce que je veux vous dire. Le pays d'Avédie, ouais, je vous l'ai dit hier. Àvédie, je vous l'ai dit hier, àvédie, calmez et suivez-vous là. Et suivez-vous là parce qu'on ne fait pas grand chose quand on est là. Dans les larmes dans les yeux, on ne voit pas très clair. Quand on a les larmes dans les yeux, on ne voit pas très clair. On pleure, oui, mais il faut cesser de pleurer le moment donné. Il faut cesser de pleurer et avancer. Et avancer. Il faut que les régions, nous voyons les régions. Il faut que nous voyons les régions. Un moment d'Avédie, c'est bon. En Omer, Bannoua, Bannoua, Omer, une région. Bon c'est bien. A Omer, c'est la première, c'est la première de Bannoua. Mais c'est trop petit pour entreprendre quelque chose de solide. une région doit avoir au moins une université et une salle je ne pense que c'est un gagneau une université et une salle non donc il nous faut construire dans toute la côte d'Ivoire à notre dix régions sur les dix régions ça nous donne au moins dix universités et au moins dix CHU là, on peut dire qu'on avance on peut dire qu'on avance sinon on va construire des biches français on va baptiser des noms de 16 non on va construire des biches français on va baptiser des noms de 16 vous comprenez c'est-à-dire que quand on dit un mot en politique les gens ne vont pas avoir un mot plus loin mais quand j'ai dit il faut avoir dix régions mais pourquoi dix régions là, il y en a 30 mots pour un but on ne fait quoi avec tant de régions on ne fait quoi avec tant de régions qui n'ont pas de force qui n'ont pas d'ampleur et il nous faut dix régions qui ont du force et qui ont des empleurs avec ces forces et ces empleurs on peut aller en profondeur et construire un CHU dans chaque région et construire une université parce que le problème qui se trouve aujourd'hui c'est quel est l'élève de Boussi et que nos enfants nos enfants qui ont de notre monde ils vont où ? Ceux qui sont les plus aisés en valeur et en temps en Occident il y en a qui sont en Europe il y en a qui sont aux États-Unis il y en a qui sont au Canada et récemment avec la guerre de la Russie contre le nucléaire on a vu le nombre d'Africains qu'il y a là-bas mais ici c'est nous pourquoi nos enfants ne vont pas à l'école ici c'est nous parce qu'on n'a pas l'ambition on n'a pas d'ambition pour la nouvelle génération Chacun de l'Éternité vive Chacun voulait être riche vive donc il y a l'enfant il est riche vive il annonce aux enfants au Canada aux États-Unis en France en Allemagne en Éclair mais et ici en France en France en Allemagne en Allemagne et ici le paysan qui a 15 hectares de cacao 10 hectares de cacao qui ne peut pas envoyer son enfant aux États-Unis c'est qui ? lui il fait quoi ? il fait quoi ? il fait comment ? c'est qui ? il fait quoi ? il fait comment ? il fait quoi ? il fait quoi ? il regarde son enfant qui est à l'UBA qui a donné la licence ici dans une dernière université privée et puis un enfant a fini ça comme un enfant de prévoyer il ne sait pas être résidu de quelque part la relation tout ce n'est pas résidu de faire et on regarde ça et on est content on doit être content parce que ça c'est un échec on doit être content on doit lutter contre c'est un échec en construisant en profondeur dans le lointain dans le lointain dans le lointain c'est ce que je suis heureux de vous dire aujourd'hui Adigo après l'épreuve hier à BP je suis heureux de vous dire qu'il y a de l'espoir il y a de l'espoir chers camarades chers amis chers parents il y a de l'espoir 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 tunis est l'espoir il y a de l'espoir qui veut finir pour que l'espoir soit plus grand pour que la place de l'espoir soit plus grande que celle de l'espoir. Je ne peux pas me contenter de regarder des bacheliers tels que le Parti Afghan. Je ne peux pas me contenter de regarder des hommes de la licence chercher avec tâche d'une force d'un séditeur d'un gène. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je ne peux pas me dire que le gérant de cabine, comme le Bocadoc. Je ne peux pas me dire que le gérant de cabine. Non, non, la Côte d'Ivoire va mieux que ça. Et il y a des gens qui portent cette histoire. Ils sont là. Ils sont là. Dites à ceux qui vivent dans nos villes d'échir les yeux. Déchir les larmes. Et qu'il y a de l'espoir en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est fier de l'âge qu'il y a de l'espoir. Et que cet espoir aujourd'hui est incarné par l'alliance entre le PPA et le PEDF. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Enceinte, une grande relation à un discours de la politique historique. On va dire le discours d'Ivoire. Une relation au président Koudou Lola Pagot. Je répète pour tout Lola Pagot.